Attention, direct dans 3, 2, 1... Vous êtes là ? La vidéo a déjà commencé ? Bon bah, allez, c'est parti ! Hello les amis, bienvenue sur The Ninket TV. Vous souvenez-vous de la Odoril Go Advance ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter sa grande sœur, la Odoril Go Super. J'en profite pour remercier Arcanet de me l'avoir envoyé, car c'est grâce à lui que je peux faire cette présentation aujourd'hui. Au programme de cette vidéo, vous aurez l'unboxing, la présentation, un comparatif avec d'autres consoles portables concernant la taille de l'écran et un test de performance sur la Dreamcast, la PSP et la N64. On retrouve une boîte en carton noir et blanche très sobre, qui, bon, pour moi est arrivée en mauvais état, mais la protection à l'intérieur a bien fait son travail. Comme vous le voyez, elle est très bien protégée avec beaucoup de mousse. A l'intérieur, on retrouve une console déjà montée, contrairement à l'Odoril Go Advance, qui, elle, était arrivée en kit. Moi, j'ai reçu une carte micro SD de 16Go que vous ne recevez pas, car elle est réservée à ceux qui font des reportages. Par contre, vous recevrez le câble de charge USB-USB-C. L'Odoril Go Super dispose d'un processeur Rockship R4326, d'un giga de RAM, d'une batterie lipolymère 3,7V par 4000 mAh, et la dimension est de 204 par 86 par 25 mm. Passons à la présentation. Sur la face avant, côté gauche, on retrouve la croix directionnelle, un joystick analogique, un bouton Select, et deux boutons pour régler la luminosité. Sur la face avant, côté droit, on a le bouton Start, les boutons A, B, X, Y, un deuxième stick analogique, et deux boutons pour changer de musique si vous êtes sur Batocera. Sur la tranche du haut, vous retrouverez les boutons L1, R1, On, Off, 10 ports GPIO, les boutons de volume Plus et Moins, la sortie audio Jack, l'USB-C pour charger, une prise USB, et les boutons L2, R2. A l'arrière, on retrouve le haut-parleur, et l'aération. Et sur la tranche avant, l'emplacement de la carte micro SD. Le Wi-Fi fonctionne très bien, mais il faudra ajouter un dongle pour l'utiliser. Voici maintenant le comparatif concernant les tailles d'écran sur les différentes consoles. Voici l'Audroid Go Advance, la LCL GBA, les Anvernic, le LCL P-Boy, et le JP Case. On peut voir que la console est aussi grande que l'écran. Avant de vous laisser sur les tests de performance, voici mon retour. Je ne l'ai pas précisé, mais cette console existe en deux coloris, gris ou cristal. Arcarnel aurait pu investir dans des sticks un peu plus agréables. Ce sont les mêmes sticks que Logia. Ils sont légèrement agressifs sur les côtés. Je regrette également l'absence de Wi-Fi intégré. L'emplacement du haut-parleur se situe à l'arrière, et est parfois recouvert par la main lors du jeu, ce qui baisse nettement le sang. Le plus grand avantage de cette console, reste l'écran. Bien qu'ils auraient pu un peu augmenter la résolution, on a vraiment un très beau visuel. Concernant la batterie, Arcarnel annonce 10 heures de jeu, mais moi, j'ai dû la recharger au bout de 6 heures, car j'avais la luminosité et le son au maximum. Je lui attribue donc la note de 8,5 sur 10. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que cette vidéo vous plaît. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant, je vous fais un rétro kiss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501